Le grand pianiste, hein ? Oui, oui, j'ai essayé d'être là, quand il fallait, c'était pas facile, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que tu l'as rencontré comment, en fait, puisque c'est si difficile de l'approcher ? Alors, un festival de musique, en fait. J'étais avec ma mère, qui est une grande pianiste, Martha Argerich. Martha Argerich ? Oui, et puis ils jouaient ensemble, je crois, et à un dîner, on a papoté, puis on a sympathisé. Ah, parce qu'il papote comme ça, avec les jolies femmes ? Mais pas avec tout le monde, et il faut savoir faire. Non, parce qu'on m'a dit qu'il est très introverti, timide, qu'il aime pas la caméra, il aime pas les journalistes, donc par contre, toi, tu t'es approchée facilement, tu es rentrée dans sa vie. Facilement, je dirais pas, parce qu'il fallait tout gérer, la caméra, le son, tout ça, c'était pas facile. Et puis, il aime pas forcément qu'on le suive partout. J'avais envie de le filmer pendant que sa mère lui coupait les cheveux, mais j'ai pas pu l'avoir. Oui, je crois que vraiment, lui, il pense que ce qu'il a apporté, c'est sa musique. Et puis, il voit pas ce qu'il y a de tellement intéressant à le filmer dans son salon, ou dans sa salle de bain, ou en train de se faire couper les cheveux. Moi, c'est tout ce que je trouve intéressant. Lui, il avait du mal à voir l'intérêt, en fait, là-dedans. Il trouvait ça un peu futile, quoi ? Je pense, un petit peu, oui. Mais toi, pas. Non, non, ben non. Sinon, je serais pas là. Tu pourrais nous le faire connaître, alors ? Oui, bien, bien, j'ai essayé un petit peu, avec ce reportage. Et là, c'est un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...has always been very important for me in life. I would never be able to communicate well with a person who didn't have a sense of humour. When I play parts of it, I even sing inside myself with the music, with certain themes, some texts I've invented myself, which I wouldn't quote because they are too frivolous. But I'm mentioning, just to show you the mood that this music brings me into. Quand il n'est pas à son piano, Evgeny aime faire partager une autre de ses passions, la poésie yiddish. A dunkelviolette fleum, die letzte Affenbeum, dinheitlich und zart wie a schwarzapel, was hot ba'nacht in toi geloschen, liebe, säung, zappel. Und mit dem Morgenstern ist der Teu, geworren Gringer, doch ist die Poesie. Le Festival des Verbiers, c'est aussi l'occasion pour les musiciens de se retrouver et de parler musique. C'est ainsi qu'une autre grande pianiste, ma mère, Martha Argerich, a saisi l'occasion pour demander conseil à Evgeny. Pour moi, c'est une des plus grandes impressions musicales que j'ai de ma vie avec les pianistes. C'est un être complètement à part, pour moi. Je le sens, je deviens un peu comme ça quand je parle de lui, parce que vraiment, il m'a fait une grande impression. Musique You see, when I go on stage, all my thoughts and feelings become much sharper. So, it's not that I'm thinking of death each time I go on stage, no. But the idea that this may be my last performance comes somewhere in the background, it's subconscious. Musique 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 inside me because I was different in many respects by nature and at the same time I had a natural desire to be like everybody and couldn't Later on as I grew older I became able to realize that and to come to terms with it and to cope with it I realized that even if the desire to be like everybody can be natural it's not necessarily right as a Yiddish proverb says if I will be like someone else who then will be like me okay I have to go now thank you goodbye goodbye bye 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 Sous-titrage ST' 501